Et bonjour à tous et bienvenue c'est Galax pour une ultime vidéo sur Days Gone j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons chasser la horde oh que oui alors honnêtement je vais faire ça vraiment au pif ça veut dire que j'en sélectionne sur la carte et voilà on va en faire plusieurs tout simplement alors on va commencer par la horde du chemin de fer de cascade vous remarquez qu'il y en a absolument plein de partout des hordes c'est infesté donc du coup il y a de quoi faire allez on va commencer par celle ci alors voilà j'y vais vraiment au pif au maître ça veut dire que je ne sais pas du tout quelle est la taille de la horde je peux très bien m'attaquer à une petite horde de 100 zombies ou à une énorme horde de 500 tu vois donc on verra bien après je ne sais pas non plus si c'est un endroit où justement on peut jouer un peu avec l'environnement ou pas du tout parce qu'il y a des hordes sûrement qui seront plus simples que d'autres alors là c'est une grotte j'ai l'impression ouais j'ai l'impression que c'est une grotte classique on les entend déjà on les entend alors attention on va faire trop trop de bruit parce que là on va les réveiller tu vois en pleine journée en plus on va écarter un petit peu la moto parce que j'aurai sans besoin de la reprendre ensuite et il faut pas non plus que les mutants me la déglingue donc aujourd'hui j'ai le fusil le cowboy j'ai le fusil à pompe en arme de poing le lil stobby et enfin j'ai l'indispensable rpd en arme spéciale contre les hordes voilà tout simplement alors j'ai récupéré également beaucoup de molotov que ce soit molotov au napalm très important molotov classique j'ai des bombes tuyaux d'ailleurs j'en fabriqué une sixième j'ai également six grenades à fragmentation donc logiquement on est pas mal la seule chose qui est pas cool c'est peut-être mon arme de mêlée que je vais réparer voilà comme ça on est bien bon eh ben écoute on y va c'est parti mon kiki je pense qu'on va commencer par passer des bombes allez on va faire ça comme ça on va y aller gentiment en tout cas on a trouvé le lieu de où il se cache est ce que c'est français ce que je dis je ne sais pas bonjour ok on se casse alors est-ce que c'est une bonne idée d'aller en direction de la moto je ne crois pas à ça peut être une énorme horde ça c'est pas mal ils vont tuer la moto attend on va essayer de les emmener un petit peu ailleurs ouais parce que j'ai pas envie non plus qu'ils montent dessus pas déconner ah ouais c'est une petite horde non ça va quand même c'est pas mal c'est quand même costaud allez on y va ne touchez pas la moto bon j'espère qu'ils l'ont contourné alors maintenant ce qu'on va faire bim mon autobus napalm direct cadeau de la maison c'est pour vous allez on balance et là par contre on va commencer à prendre la rpd bien évidemment ok on a décimé plus de la moitié c'est cool ça c'est mais quand ils te courent au cul c'est quand même relou allez on va les décimer au fur et à mesure faut être patient à vraiment contre les hordes faut pas s'exciter qu'est ce que c'est ça reste en l'air en plus ah j'ai même pas ce que j'ai envoyé sans faire exprès tu vois donc c'est bien c'est parce que ça les ralentit d'empêche après tu peux les déglinguer leur tirer dessus comme tu veux ok bah c'est plutôt bien géré il nous en reste apparemment ouais on n'a pas tué tout le monde je pense qu'ils doivent rester dans la grotte si tout va bien non non ils sont juste un peu plus loin regardez regardez les petits gigotos ah bah ils retournent à la maison ils ont pris la lumière ils aiment pas ça coucou allez vous m'entendez il en reste encore quelques-uns tu vois ah putain du coup il a bougé le con voilà ok bon je prends des rpd on va les avoir au fur et à mesure c'est quand ils t'arrivent dessus comme ça que la musique se rend en route mais bon ils sont pas très nombreux ça va le faire et confiance galax essaye de bien viser meurt ouais donc c'était pas la plus grosse ordre franchement alors déjà premièrement c'est pas la plus grosse et deuxièmement il n'y avait pas trop d'interaction avec le décor du coup ce qui est un petit peu dommage moi j'ai beaucoup aimé tu vois la horde qu'on a vu qui était donc une mission principale à l'ancienne syrie pardon qui était vraiment génial mais là vraiment c'est une horde tout à fait basique alors pourtant plus on s'écarte normalement du début du jeu donc le début du jeu c'est par là et normalement plus on s'écarte non c'est par la part pardon et plus on s'écarte de cette zone plus les hordes sont difficiles d'après ce que j'ai lu on est quand même assez loin tu vois on est quand même au sud de la map donc je me disais voilà je suis quand même allé à un endroit où ce serait potentiellement intéressant pour le coup c'est pas la plus grosse horde du jeu du tout alors on va commencer juste un cocktail classique là tu vois c'est qu'on va y aller en douceur on va éteindre la lampe parce que pourquoi ma lampe est allumée je ne sais pas ah si c'était effectivement pour ainsi attend venez par ici allez cadeau rouler coucou allez bon prêt vous les gars la rpd c'est vraiment efficace en fait mais que quand voilà que quand justement il tranquille voilà que quand il se pointe vraiment en nombre tu vois qui sont qui sont à meuté à côté là c'est efficace c'est un sprinter c'est là bas non il me semble c'est un sprinter ok on a eu hors du chemin de fer de cascade 4000 xp on est bien récompensé c'est cool ah ouais mais on gagne autant en confiance mais c'est génial ah j'avais oublié qu'on gagne en confiance allez 13% du scénar lui par contre il est relou là bas tu vois oh le headshot il est beau celui là il était magnifique et du coup maintenant qu'on a fait ça et ben il faut tout simplement récupérer toutes les primes sur les mutants voilà c'est pas plus compliqué et on peut visiter leur maison leur dortoir tu vois ah ouais c'est à cet endroit en plus que j'avais récupéré un injecteur tu sais pour améliorer les compétences et tout donc tout ce qui est santé concentration etc ça fait peur on dirait que c'est une bombe mon dieu ok bon première orde ça c'est fait j'ai dit que j'en ferais au moins deux ou trois on va voir on va faire ça pendant aller 25 minutes qu'est ce qu'on peut voir par la suite il y en a une qui serait par la garde de chez mult on peut essayer ça allez on va essayer ça je les prends vraiment au pif voilà comme je vous le disais je ne calcule absolument rien allons-y par contre je pense que il m'indique un attend pourquoi tu m'indiques un certain truc c'est bizarre ça donc maintenant faut la rechercher ici allez par contre je me reconfectionne ensuite tout ce qui est effectivement molotov etc il semble que j'ai récupéré suffisamment de kérozen avant cette vidéo pour en reconfectionner donc logiquement ça devrait bien se passer pour au moins deux trois ordres et tu vois c'est la différence avec justement des vidéos où on s'occupe des camps ennemis c'est que là il faut vraiment être très très bien organisé au niveau des au niveau de l'équipement faut vraiment avoir ce qu'il faut en termes de ressources alors c'est par là bas j'entends déjà des zombies qui me courent après étrange 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 bah bah c'est par ici alors ah je les vois regardez au fond là bas énorme attend ce que je vais faire je vais me mettre en position de partir parce que sait on jamais mais je les ai vus déjà j'ai vu un début de quelque chose ce qu'il ya de bien c'est que quand on est deux jours justement et bon on voit mieux regardez les oh les petits coquins alors là ce qu'il ya de bien c'est que nous sommes dans un endroit où justement on peut les faire se les faire se monter dessus c'est peut-être l'avantage ah ouais alors je sais pas si c'est une grosse en tout cas bon ça reste une horde et faut se méfier à chaque fois ok je vais envoyer un petit truc là dedans attend je peux plus me faire de bombe tuyau par contre il me reste des grenades yes fabrique moi ça il me reste ouais quand même pas mal de ça va du kérosène par contre c'est le truc le plus précieux il m'en reste six maintenant ça part vite quand même on va pas se mentir je vais recharger également mais rpd tiens donc j'y suis est ce qu'on peut les marquer tiens j'ai jamais essayé tu peux les marquer j'avais même pas d'accord très bien est ce qu'ils m'ont vu non ils sont en train de dormir en fait c'est marrant aussi tu vois de les observer ça c'est drôle ah ouais ils sont en train de dormir par contre j'ai ma lumière allumée c'est ça aussi qui peut me faire repérer comme un con eh ben écoute ce que je fais par contre je vais poser des bombes là je vais les attirer je vais les attirer ici alors bombe de proximité attend je vais en fabriquer quelques unes je vais en poser ici je vais les attirer ça va exploser ok c'est quoi on en met une on met une là je vais en mettre une également au bout là bas tu vois comme ça au moins ça ferait exploser le réservoir là ça peut être intéressant ok une de chaque côté et là les amis on est parti on va envoyer peut-être une grenade je pense ouais non qu'aucune des grenades après plutôt un petit cocktail allez on va s'avancer pour l'instant il dorme ah putain il y en a quand même qui sont réveillés c'est chiant ok les gars c'est pour vous cadeau tout le monde brûle allez hop là je passe par ici voler par là les gars et les bombes et les bombes basses voler par ici ça va être posé de côté on va voir s'ils sont très nombreux d'ailleurs j'aurais dû en mettre encore plus j'aurais dû en mettre bien plus excuse aïe là c'était une mauvaise une fausse bonne idée on va dire ok cours 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 on va passer en dessous bro attends moyen de tirer sur le baril non ça veut pas tirer sur le baril ok en tout cas tu vois ça les ils sont un petit peu tous les uns contre les autres c'est pas mal là on va courir attend je n'ai pas fini ça cours 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 ça a travaillé un petit peu c'est cool vas-y explose nice bon c'est pas une énorme ward j'ai l'impression non plus là on peut envoyer évidemment un petit cocktail en plus je crois que j'ai mal visé recharge de ta rpd tellement classe hop les sleeves joli pas de problème il y a que des solutions vende de naze ils sont là bas regarde ils sont en train de rentrer chez eux rentre chez ta mère ok c'est bien géré c'est bien bien géré coucou tu me vois oui tu me vois par contre faut que j'évite d'utiliser mes balles de rpd pour rien vraiment que je les garde le plus possible j'essayais de changer prendre d'autres munitions tu vois quand c'est quand ils sont vraiment isolés en fait c'est un peu ça le truc ok bon il en reste quand même quelques-uns la moto a pas trop pris cher ça va toi et oh je tire à côté super à vous l'avez remarqué j'ai récupéré le fusil qui est vraiment sympa voilà pour le coup ça sert à rien là faut rechercher le reste de la horde qui sont rentrés j'ai l'impression à leur maison attendez on va le tuer discrètement pour le plaisir pour le plaisir et on gagne encore plus d'xp ok vous êtes rentré à la maison et oh ah j'ai plus de munitions ok je pourrais récupérer le pont ça y est ça arrive ça y est ça arrive génial alors là grenade non grenade s'il te plaît venez par ici les enfants j'avais dit grenade pas cocktail couillon c'est incroyable ça incroyable mais vrai allez raboulez les filles il reste encore quelques-uns honnêtement on peut les tuer à l'arme là il en reste tellement peu ah il y en a derrière non ah ouais ok il y en a qu'on attend pas tu vois sur les côtés on va se méfier mais ouais ils sont pas tous à fond sur moi tu vois attention il reste encore beaucoup mais j'ai l'impression qu'ils sont encore en train de dormir il y en a on va aller carrément les chercher tu vas voir allez j'y vais on va changer de zone et où les petits cons venez par ici c'est bon vous m'entendez là il faut que je vous réveille ou comment ça se passe voilà il reste dedans c'est incroyable allez on se réveille là dedans hop 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 c'est l'heure à mais ils sont là les derniers acheter jeter pour bon wagon moi mais oui alors attends du coup hop on va les attirer ici venez par là les igoto venez par ici je vous faire exploser la gueule allez 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 et deux génial hop ça dégage mais donc ils sont vraiment pas venir en groupe c'est incroyable ils sont dispersés bon vous avez remarqué j'ai pris vraiment les hordes individuellement si j'ose dire ah bah voilà les derniers putain mais venez quoi allez c'est incroyable ils sont têtus allez voilà double il m'en reste encore quelques-uns ouais vraiment très peu qui se casse la gueule je suis là incroyable et où les petits derniers vous êtes où je vous cherche parce que là il faut conclure maintenant c'est l'heure il me reste que chi ah j'aurais pu les amener à l'arrière aussi tu vois pour confirmer ça aurait pu se faire ah j'ai quelque chose là j'ai une piste oh le pauvre il dort ah voilà j'ai même pas eu le temps de tirer ça a confirmé 4000 xp c'est fini on regarde toujours le même nombre d'xp tu vois ok bon bah c'est fait c'était pas bien compliqué par contre j'ai plus beaucoup de munitions faut que je me recharge je retourne à la moto que j'en récupère tu as le nombre de primes qu'on a alors je vous rassure les amis pour les primes je prendrai tout à la fin de la vidéo vous en faites pas je les récupérerai de toute façon j'ai plein de lieux où j'ai tué des hordes où je dois en tout cas les lieux où on a tué les hordes où je dois les récupérer les primes qui sont toujours sur la carte rassurez-vous ça ne disparaît pas alors alors je voulais également améliorer la moto ce que logiquement maintenant qu'on a un petit peu évolué dans ce camp je pense qu'on peut prendre quelques évolutions même si quoique niveau 2 ouais c'est pas terrible non il faudrait qu'on soit au niveau 3 je pense qu'on pourra pas prendre grand chose finalement bien réfléchi ouais on peut prendre le pneu 3 éventuellement et quand on sera au niveau 3 on pourra tout booster ouais j'avais qu'une amélioration en plus ok pas grand chose pas grand chose pas grand chose non aussi je voulais faire le plein et réparer voilà pour qu'on puisse aller vers notre prochaine destination je vais reprendre également chez le marchand quelques munitions un tu permets voilà pas besoin de prendre mes sacoches aller je garde pour l'instant les trois sacoches qui me reste pour récupérer lorsqu'on repartir en badrouille je vais prendre également une grenade voilà j'en ai utilisé qu'une seule d'accord j'aurais pu balancer bien plus ça c'est vrai que pour l'instant on n'a pas croisé une horde aussi énorme que ce qu'on avait vu à l'ancienne série c'est par là oh putain un loup des loups pardon oh pardon laisse-moi tranquille il va mort attend on va le finir gentiment mais sûrement voilà ça c'est stylé mon gars allez on reprend la route et donc la horde se trouve logiquement par là on va descendre c'est quoi que j'entends des tétards oh que oui tu vas me faire chier oh que oui tu vas me faire chier bon allez osef nous ce qu'on veut c'est la horde qui se trouve logiquement par là et oui horde de friendship ridge ok c'est quoi ça je rêve c'est quoi c'est une blague what j'ai pas tout saisi mais ok alors la horde elle est par là la horde peut-être qu'elle dort par ici ouais je crois qu'il y a leur nid j'en entends plein ah ils sont juste à côté attends et en plus il y avait des humains là bas j'ai vu oh merde est-ce qu'ils m'ont vu alors ils sont là je crois attend observons coucou la patate allez faudrait l'amener sur les humains ah oui c'est oh oui c'est gentil ça ah oui c'est pas mal ok bon allez on va commencer à embouter les gars on va commencer à embouter quand même je suis en feu je suis en feu je suis en feu je suis en feu c'est bon tu vas t'en remettre ah c'est bon j'ai la jauge ça y est de la horde j'en prends de la vie par contre waouh ah ils sont nombreux ouais 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 ils sont pas mal ils sont pas mal du tout eux je les aime bien ils ont une bonne tête attends ok allez les gars on enchaîne allez tout le monde beau il m'en reste un du napalm il m'en reste 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 voilà ouah attend ils sont pas finis dans la maison là il y en a à la maison ils sortaient pas et les gars allez allez faut arrêter de rester là dedans hein on soit bien d'accord il faut sortir de chez soi ne faites pas comme galax on balance un petit peu à tort et à travers c'est con j'en refabrique c'est dur allez faut y aller faut y aller et on va y aller allez 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 les gars venez on va pas finir encore on a pas fini c'est que c'est que le début ah non c'est que c'est plus la fin en fait aïe ok il me reste quelque chose non je n'ai plus rien bon maintenant bon télécommander à la limite attend déjà pas dans l'eau c'est une erreur l'erreur absolue allez télécommander c'est pété gros voilà c'est pété aaaah c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur mais c'est géré de gauche à droite la rpd évidemment on connaît on charge on charge aaaah c'est tellement lent à recharger c'est bon t'es mort vas-y vas-y ah putain j'avais confiance j'avais confiance j'avais confiance je vais recharger à temps penses-tu là pas même si c'est angoisse les gars allez c'est pas fini ok ah là c'est une autre horde attention ne confondons pas on va déjà terminer celle-ci parce que là je suis à côté il y en a encore une autre alors on va terminer le boulot il y avait du monde vous me direz dans les hordes qu'on a combattu aujourd'hui d'après vous est-ce que c'est des hordes de 100 200 400 500 zombies c'est fini ? ça ne m'a pas confirmé attends what ? et où ? attends non non mais je pense que c'est juste que j'ai pas fini c'est juste ça ouais il y en reste là-dedans il y en reste apparemment il y a peut-être un qui dehors par ici normalement je dois être sur lui attends bon je vais en profiter pour récupérer tout ce que j'ai à récupérer je crois qu'il y a plein de ressources et là je vais commencer à en manquer quand même sérieusement peut-être sur le toit non ? ah j'ai entendu un bruit effectivement peut-être que je l'ai réveillé j'en sais rien et oh ah oui je l'ai réveillé c'est ça en plus voilà et tu remarques que ça met fin à la horde à la mission avant même qu'on entende le shoot presque 4000 xp 1650 confiance très très bien on est à 20% du scénar des hordes bon et bah écoutez voilà je voulais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui quand même c'était bien sympa honnêtement je suis un peu déçu sur le point juste alors c'est très cool mais sur le point juste où justement c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on avait à l'ancienne série je sais pas ce que vous en pensez mais il y a pas autant de de petits chemins où on peut faire tomber des trucs de bois tu vois des alors là je pense qu'on pourrait jouer un peu plus avec les bâtiments rentrer dedans mais chez le peuple en plus parfois ils sont un peu distants tu vois ils partent à droite à gauche c'est un peu relou faut les réorganiser limite c'est comme un troupeau faut le gérer alors tu vois peut-être que j'aurais pu jouer avec la grange monter ressortir ouais ça aurait pu être une solution tu vois ressortir peut-être par la fenêtre ouais on peut ouais ça aurait été marrant il y avait pas trop d'objets explosifs là non plus ouais du coup je trouve que même les hordes c'est assez limité dans le jeu même si ça reste très cool et assez impressionnant je trouve que ça reste un petit peu limité mais ça fait partie bien sûr des meilleurs points du jeu et c'est la chose la plus réussie qu'ils vont devoir absolument garder pour Days Gone 2 parce qu'on sait très bien maintenant qu'il y aura un Days Gone 2 bah oui obligatoirement franchement s'il y en a pas ce n'est pas normal attends c'est quoi c'est un nonos ? bah oui c'est un jouet pour chien ah ouais ce sera pour Jack du coup le chien de Beauzel voilà et bah écoutez les amis j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo sur j'allais dire Watch Dogs pourquoi je ne sais pas sur Days Gone ça ressemble un peu au niveau de l'intonation j'espère que ça vous aura plu en tout cas ces dernières vidéos sur le jeu moi je me suis bien amusé je vous l'ai dit j'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu je pense qu'on a vu suffisamment du jeu et franchement c'était vraiment vraiment très très cool c'est en ce les amis on s'arrête là pour cette ultime vidéo sur Days Gone avant de potentiel DLC parce que oui c'est je dis la dernière vidéo mais ça se trouve il y aura des DLC et on les fera bien sûr si c'est une case sur la chaîne comptez sur moi j'espère en tout cas que cette dernière vidéo sur le jeu de base vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles aventures n'oubliez pas le like et le commentaire comme d'habitude merci encore une fois à tous pour cette série vous avez été ultra présent et ça fait toujours très plaisir portez vous bien et vive les jeux vidéos Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance